Merci à tous d'être présents pour le dernier échange et webinaire de Pink In Off sur cette année 2022. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas Pink In Off, Pink In Off mais aussi des logiques de méthode puisque notre objectif est de faire découvrir des savoir-faire et de partager un certain nombre de connaissances pour désiloter ces connaissances à travers l'ensemble des industries. Pour démarrer cette présentation, j'aimerais vous parler du fondateur de la prospective qui est Gaston Berger. Gaston Berger est donc le fondateur du concept, innovateur du mot prospective et de sa méthode et la prospective pour lui s'inscrit dans l'esprit suivant. Il nous a dit qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus qu'hier former des hypothèses audacieuses, reposer en termes nouveaux d'anciens problèmes, essayer des chemins où personne ne s'est encore engagé. L'avenir n'est pas à attendre mais à construire et par conséquent d'abord à inventer. Alors la prospective permet effectivement d'élaborer des scénarii tendanciels, alternatifs et d'anticiper des évolutions de notre société, d'éclairer en fait les choix du présent et ses répercussions à court et moyen terme. Cependant la prospective ne rabat pas assez les cartes selon Arielle Quirion qui nous a fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous. La prospective se veut rationnelle et les prospectivistes se veulent crédibles. Donc la prospective s'efforce d'établir des scénarii à partir de données à la fois sociologiques, d'histoire, de l'économie, des tendances avérées, des expertises ou des arguments. Mais l'avenir relève surtout d'actions humaines et de ces actions humaines et de ces comportements qui ne sont pas toujours dictés par la raison mais qui sont reliés parfois à d'autres motifs dont la folie. Et en fait le sérieux de la prospective a tendance à brider l'imagination qui condamne du coup les prospectivistes à une certaine peut-être myopie, en tout cas à une réduction du champ de vision dans l'exploitation des futurs. Alors cela pose question sur la place de la fiction, de la créativité, de l'intuition, des imaginaires. La science-fiction occupe elle ce terrain des imaginaires. Elle permet à la fois des regards décalés, de changer les règles du jeu, d'apporter des solutions alternatives. En tout cas elle raconte des histoires qui ont la capacité de donner la vie, d'intégrer l'humain, le non-humain aussi, l'imprévisible, mais aussi des interactions les plus inattendues. En tout cas elle fait vivre des hypothèses parfois peu plausibles au regard des scénarii rationnels de la prospective et elle conquétise des possibles dont la probabilité de se réaliser dans le monde réel sont assez faibles. Pour autant on a eu des scénarii de ce type avec la pandémie et malheureusement cette pandémie s'est bien retrouvée dans le monde réel. Cependant la science-fiction ne décrit pas que des univers imaginaires futuristes et alternatifs totalement déconnectés de notre quotidien. Elle décrit une multitude de scénarios et qui comptent des éléments à la fois techniques, scientifiques et en les projetant dans un avenir plus ou moins lointain. En tout cas elle pousse à l'extrême, ces technologies, les expérimentations ou encore même l'organisation des sociétés. Elle nous amène ainsi, elle nous invite à nous poser des questions sur notre société. En tout cas la science-fiction éclaire le futur, elle enrichit les réflexions de prospective et elle nourrit les débats. Et puis elle a croisé entre le design et la science-fiction. On a le design fiction dont on a beaucoup parlé dernièrement, c'est apparu dans les années 2000 et l'américain Bruce Sterling en a donné en tout cas une forme de définition. La design fiction est une approche prospective utilisant des techniques de design, de prototypage, de narration ou encore de vidéo. En tout cas la méthode de design fiction s'appuie sur les imaginaires de la science-fiction pour projeter les futurs possibles. C'est un vecteur d'innovation, de création et de catalyseur de discussion. Elle permet de créer des univers et des expériences au service de l'humain pour tester des hypothèses de l'avenir. En tout cas c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans les projections, la prise de décision des entreprises. Alors comment la prospective, la science-fiction, les méthodes qui sont autour, comme le design fiction, challenge le futur des entreprises. Aujourd'hui pour évoquer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Ariel Kirou, directeur éditorial du laboratoire des solidarités de la fondation Cognac-G. Ariel nous apportera sa définition de la prospective mais aussi de la science-fiction, du design fiction, de ses mécanismes, des imaginaires alternatifs pour appuyer les exemples concrets. Et puis Xavier Dorison qui est scénariste et enseignant en dramaturgie, qui est aussi auteur au sein de la reptile dont on a beaucoup parlé auprès de la Défense et qui évoquera comment écrire une utopie constructive à l'échelle individuelle mais aussi de l'entreprise, voire même de l'État et comment structurer une histoire en partant de signaux faibles et des hypothèses pour créer un univers humanisé. Alors pour démarrer, je vous propose de vous donner la parole, Ariel. Règle du jeu, 15 minutes, 15-20 minutes de présentation, puis on ouvrira aux questions. Et puis ensuite, même exercice côté Xavier. Et n'hésitez pas à intervenir. Ben écoutez, merci. Je prends la balle au bon parce qu'un quart d'heure, c'est court, il est déjà 9h12. Donc bon alors, je prends la balle au bon avec deux images tirées de Badrunner. En fait, c'est pas forcément un hasard. Le premier Badrunner de 1982, donc de Ridley Scott sur la base d'un scénario de Philippe Cadigue, grand auteur de science-fiction et du roman Les androïdes reptiles de Boupons électriques. Et puis, Badrunner 2049, en fait, qui justement débute par, dès le départ, on se retrouve dans ce double imaginaire, à la fois un imaginaire technologique avec cette voiture volante et des tas de détails, et un imaginaire écologique, un imaginaire aussi de transformation du monde, pas forcément pour le meilleur, où on voit comment ces deux imaginaires quelque part de la technologie, l'imaginaire dénurgique de la technologie, le créateur qui effectivement peut changer le monde via la technologie. Et puis, l'imaginaire effondriste, l'imaginaire environnemental, l'imaginaire post-apocalyptique, on retrouve une forme aussi dans ce même film, comme dans beaucoup d'autres, où on voit comment ces deux imaginaires sont très prégnants. Alors, la base de mon travail, là je suis en train d'écrire un nouveau livre philosophique, c'est ce livre, Dans un imaginaire du futur, qui est paru aux éditions ActuSF, donc en octobre 2020. Merci au Covid, pour m'avoir permis de le finir, et qui va être édité en poche en mars de l'année prochaine, voilà, et qui effectivement pose cette question, c'est un gros bouquin de 600 pages qui réfléchit à ces notions d'imaginaire du futur, qui réfléchit en prenant acte, comme je le disais tout à l'heure à Xavier, qui prend acte du fait que le corpus imaginaire, le corpus de la fiction est tout aussi important, à mon sens, pour essayer d'explorer en quelque sorte le futur, que le corpus, on va dire, scientifique, que ce soit les sciences sociales ou les sciences dures. Pourquoi il est tout aussi important ? Tout simplement parce que la tendance de nos sociétés à sous-évaluer l'importance des images, l'importance des imaginaires, l'importance des émotions quelque part qui touchent au premier chef, lorsque vous voyez la fameuse scène au centre d'euthanasie du vieux bonhomme seul dans le film de 1973, Soleil vert, ce n'est pas la raison qui parle, c'est l'émotion qui parle. Vous entendez la symphonie pastorale, vous voyez les images d'un monde disparu, on voit bien en fait que là, ce qui fonctionne avant même que votre esprit se mette en place, c'est quelque chose de l'ordre de la fiction. C'est quelque chose de l'ordre de la fiction et quelque chose qui vous touche et qui après pousse par exemple une artiste comme Dominique Gonzalez-Coster à aller plus loin, à créer des œuvres, à s'inspirer en fait. Elle a vu ce film à 12 ans, c'est une artiste contemporaine, elle raconte dans un petit film de 6 minutes qui a été présenté plusieurs fois, donc il a été créé en 2012, comment en fait cette œuvre l'a inspiré. Donc on voit bien quelque part, on sous-évalue dans notre monde aujourd'hui l'importance en quelque sorte des imaginaires et c'est ça en quelque sorte la source de cette réflexion sur les imaginaires du futur, de bien montrer en quoi justement plonger au-delà de la raison et de façon complémentaire dans les imaginaires ne peut que nous aider à construire notre esprit en quelque sorte, notre esprit critique et aussi d'un point de vue sociétal nous aider dans un monde dont toutes les valeurs s'effilochent, dans un monde où la réalité partagée semble de moins en moins partagée, à peut-être potentiellement reconstruire, refaire société. Alors là je rentrerai plus en détail par rapport à la prospective et ce qu'a annoncé en fait par rapport à la science-fiction et la prospective telle qu'annoncée par Hélène. Alors la prospective classique, alors je vais essayer là encore de ne pas être trop long, j'ai mis un image d'un document que j'apprécie pas mal de Futurible, Futurible c'est la référence en termes de prospective, un document auquel j'ai participé, scénario de rupture à l'horizon 2040-2050, le rapport VIGI 2020, qui est un très très gros document, ce qui est assez intéressant c'est que dans ce document, ce qui montre bien l'évolution même de la prospective, la prospective classique, elle a tendance de façon générale à s'appuyer essentiellement sur la raison, c'est-à-dire à essayer de, à partir d'un certain nombre de signaux, forts ou faibles effectivement, de définir mais plutôt, voilà, mais sans forcément toujours s'intéresser aux signaux les plus faibles et à l'humain en tant que tel, elle a tendance en quelque sorte à partir, en fonction d'un cahier des charges, à explorer des scénarii, des scénarii du futur, elle fait varier les paramètres et de façon générale à issu de 10 ans, 15 ans, 20 ans, là c'était jusqu'à 2050, donc 30 ans, plus difficilement après, elle met en scène ces scénarii en fonction d'évolution possible ou non, de l'ordre géographique, d'ordre des décisions politiques, d'ordre scientifique, etc., pour aider en quelque sorte des structures, que ce soit l'État ou que ce soit effectivement des organisations, à réfléchir, à anticiper. Mon point de vue, en fait, et c'est pour ça que j'ai mis d'autres exemples ici, le design fiction, j'ai fait un cadeau à Making Tomorrow, sur des gens que je connais comme Hélène, en fait, ici, qui est un groupe de prospectivistes, un peu autre chose, au Design Fiction Club, que j'apprécie aussi, qui est là plus directement dans le design fiction. Le design fiction, au fond, a été, parce que si on essaie de réfléchir sur les logiques du futur, on voit bien, en fait, que la dialectique telle qu'elle évolue, elle se construit avec, on va dire, un désir, quelque part, notamment des gens qui réfléchissent au futur, avec cette volonté de plus en plus forte d'intégrer des auteurs de fiction, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des scénaristes, que ce soit des romanciers, des novellistes, et c'est vrai que le rapport à la science-fiction a beaucoup évolué, depuis une dizaine d'années. Auparavant, c'était un peu une littérature de série B, des films de divertissement. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs modes, plusieurs façons de faire de la science-fiction, plusieurs types d'auteurs, et qu'on apprécie ou pas, qu'on soit d'accord avec Alain Damasio lorsqu'il écrit des furtifs ou qu'on ne soit pas d'accord, quel que soit l'auteur qu'on préfère, plus politique, moins politique, le travail de la science-fiction, le travail de fiction, a ce gros avantage de ne pas prétendre à la vérité, mais potentiellement de nous rapprocher de quelque chose qui pourrait être considéré juste. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas dans la logique du vrai et du faux, dans des débats de type complotiste ou par rapport aux fictions du pouvoir, on se retrouve dans quelque chose potentiellement où le seul critère qui compte, c'est la projection potentiellement dans un futur au filtre de l'humain, voire du non-humain, parce qu'il y a souvent des animaux, des êtres, et on peut être dans une vie de non-séparation entre la nature et la culture, et on l'est de plus en plus dans les mondes de la science-fiction, et que cette projection-là au filtre de l'humain, elle a une valeur très forte parce qu'elle peut permettre, en quelque sorte, là pour le coup, d'être à l'écoute de signaux beaucoup plus faibles, voire inexistants, de se laisser surprendre, d'être dans l'imprévisible, là où la logique classique de la prospective a beaucoup plus de mal à sortir, en quelque sorte, du socle scientifique, du socle de source qui est à sa base, voire du cahier des charges des organisations qui lui imposent potentiellement ces hypothèses, et le design fiction est né au fond de cette logique d'essayer de faire ce pont entre le monde de la science-fiction et le monde de la prospective, avec des gens qui vont plus ou moins loin dans la logique, on va dire, de sortie des cadres de la prospective. Là, j'ai mis le réseau universé de la pluralité que j'ai contribué à faire naître avec Daniel Kaplan et sa présidente qui est une autrice de science-fiction qui s'appelle Katie Stewart. Dans le réseau universé de la pluralité, il y a par exemple aujourd'hui deux réflexions fondamentales qui se font, l'une sur les futures de l'entreprise et une autre beaucoup plus sur qu'est-ce qui fait qu'un récit est transformateur, et c'est vrai que les gens de l'universé de la pluralité, d'abord, c'est un réseau mondial en fait, avec l'idée de se surprendre par rapport à des visions venant d'Inde, venant de tas de lieux très différents, mais aussi d'univers, du monde du jeu vidéo au monde effectivement du roman, d'univers on va dire très très, on va dire multiple en quelque sorte, avec des visions elles-mêmes multiples. Et donc ça, c'est une manière de faire, il m'a toujours semblé assez passionnante, avec en plus, un point pour moi très important, qui est qu'il y a dans l'idée de l'université de la pluralité, une logique qui s'oppose en quelque sorte, on va dire, au travail initié via Google avec l'Institut de la singularité, une logique qui se voudrait technosolutionniste, qui pour nous est un peu l'antithèse de notre vision du monde, avec en plus, on va dire, dans l'université de la pluralité, l'idée aussi de la nécessité de l'imaginaire alternatif, c'est-à-dire sortant de la logique dominante. Donc c'est un apprivé. Alors, dans ces derniers temps, il y a eu plusieurs productions, donc je vous ai mis ici celle de la Red Team, ce qu'on en a parlé, j'en ai mis deux autres, il y a plusieurs productions, des livres qui s'inspirent de la science-fiction pour anticiper le futur, qui dénotent en quelque sorte dans le monde éditorial de ces évolutions. Donc là ici, j'en ai mis trois, je ne les ai pas mis de façon hasardeuse, puisqu'il y en a un auquel dont j'étais le pilote, qui est Nos Futurs Solidaires, avec le laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac-Gel, l'autre, c'est celui de la Red Team, et entre les deux, il y a Nos Futurs, alors Nos Futurs qui est paru avant les deux précédents, parce que le livre de la Red Team, qui est juste une expression, mais ça, Xavier nous le dira beaucoup mieux que moi, parmi beaucoup d'autres, du travail qui est mené avec l'armée de terre, avec le gouvernement, le ministère, donc le gouvernement et donc l'armée, en thèse. Donc le premier, c'était Nos Futurs, l'intérêt de Nos Futurs, c'est que ce bouquin mettait en parallèle sur la base des objectifs de développement durable de l'ONU, dix textes de scientifiques sur les thématiques, comme par exemple le réchauffement climatique, et dix textes d'auteurs de science-fiction. Donc ce livre, Nos Futurs, qui imaginait les possibles du changement climatique, avait une très forte vertu avec une double, en quelque sorte, un pilotage à la presse scientifique et littéraire, qui a été de mettre en scène, au fond, finalement, c'est en 2020, cette symbolique quelque part assez forte, qui est de dire qu'on a besoin de ces deux regards. Alors les deux autres livres qui sont sortis plus tard, donc à peu près au même moment, donc La Red Team, je crois que c'était en janvier, 2022, et Nos Futurs Solidaires en mars, eux, effectivement, sont d'une logique un petit peu différente. Nos Futurs Solidaires se situent dans la lignée de Nos Futurs, mais avec une différence de fond, c'est qu'il y a 14 nouvelles qui ont été construites avec une fondation, la fondation Cognac-Ger, qui travaille sur les secteurs du médico-social, de la santé et de la solidarité. Et ce travail a été fait avec une série d'auteurs, 14 auteurs, dont des très connus comme Philippe Curval, Katie Stewart, que j'ai cité tout à l'heure, par rapport au réseau universitaire de la pluralité, Audrey Plenet, beaucoup d'autres, Sabrina Calvaux, des gens de Laval, proches de la maison d'édition, où est édité, donc à l'heure, et avec, entrecoupé, de réflexions sur la solidarité. Qu'est-ce que c'est la prospective en matière de solidarité, la solidarité de demain ? Donc, on retrouve un peu nos futurs, mais avec des logiques qui sont peut-être moins systématiques, d'avoir d'un côté un texte scientifique et de l'autre des nouvelles. Donc, 14 nouvelles qui ont été construites pendant 5 ans, et 4 en plus qui ont été ajoutées pour cette émission de ce livre, Nos Futurs Solidaires. Et de l'autre côté, la red team, avec, alors, une différence, moi, qui m'intéresse entre ces deux optiques, c'est que dans la red team, il y a, à la fin, le nom de ceux qui ont collaboré, mais les textes ne sont pas signés, en fait. Et de ce que j'ai pu comprendre de la red team, de ce que les gens m'ont raconté, le cahier des charges de départ était, au fond, assez strict. C'était vraiment le cahier des charges de l'armée de terre. Alors que dans Nos Futurs Solidaires, le cahier des charges était juste question de solidarité. Ne soyez pas forcément dystopique, utopique. On essaye d'explorer, les auteurs explorent. Alors, certes, ça veut dire qu'il y a moins potentiellement de résultats peut-être exploitables directement. En revanche, la logique de surprise, l'imprévisible, est évidemment beaucoup plus forte parce que le cahier des charges est beaucoup moins strict. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à défendre une logique moins stricte pour se laisser surprendre par les auteurs quels qu'ils soient, plutôt qu'une approche très stricte qui, effectivement, a tendance, on va dire, à confirmer potentiellement, quel que soit le talent des auteurs, les a priori du commanditaire. Et pour moi, l'un des pièges que je vais illustrer avec un exemple d'un travail qu'on avait mené au début de l'histoire du réseau universitaire de la pluralité, pour moi, le piège, en fait, de ce travail, il est d'un côté, je trouve que ces trois livres sont essentiels au sens où ils montrent, en quelque sorte, la capacité de la fiction à ouvrir les horizons. Au fond, quand on essaye de se projeter dans le futur, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye d'ouvrir des horizons, d'explorer des horizons différents qu'on n'aurait pas vus, via des chemins, en quelque sorte, sachant qu'un chemin change l'horizon et qu'à l'inverse, l'horizon peut transformer le chemin qui est le nôtre. Le piège, c'est de ne penser qu'à un chemin, en fait, et d'avoir un horizon qui soit trop proche du présent des gens qui sont de l'ordre de la commande. Pour moi, c'est le piège dans lequel est tombé un temps soit peu la reptime, de faire sa manière de fonctionner, en laissant, à mon sens, en ne faisant pas des textes signés, et à mon sens, en laissant insuffisamment de liberté sur les hypothèses de base. Pourquoi, par exemple, au niveau de l'armée, on ne parlerait pas d'une logique totalement de résistance civile ? Pourquoi l'armée n'aurait pas disparu ? Voilà, tout simplement, en tant que telle, en fait. Je vais en faire une seconde, mais la réponse est pragmatique et très simple, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de la France ne dépend pas de la compétence de l'armée. C'est-à-dire, en France, l'armée n'est pas censée intervenir. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Mais ça fait une limite dans le travail, quoi qu'il en soit, qui est une limite assez forte en termes de projection. Je suis bien d'accord qu'il y a toujours de bonnes raisons, quelque part. Mais ce qui va m'intéresser, je suis déjà quasiment en retard, il me reste cinq minutes, ce qui va m'intéresser dans le niveau qu'on a fait sur les futures du travail, qui fait écho à un des tout premiers travaux assez passionnants faits par La Volte, au bal des actifs de demain de travail, où il y avait une série de nouvelles, c'est qu'on a bien vu, lorsqu'en 2018, on a fait avec Cap Digital, on a mené avec le réseau Université de la pluralité à travail, sur les futures du travail. On a créé 50 cartes, une cinquantaine de cartes comme celle-là, sur lesquelles on a fait travailler, on les a fait choisir, il y a tout un atelier qui a été construit à partir de ces cartes, avec ces cartes qui sont tirées d'œuvres d'artistes, d'auteurs de science-fiction, de publicités, de films, de séries, vous voyez, il y avait aussi du son, etc. On a fait choisir et on a fait réfléchir à partir d'optèses totalement opposées en termes de travail, y compris celles foutant en l'air la notion de travail et d'emploi. Et on a pu constater dans les travaux qu'on a menés dès le départ avec le réseau Université de la pluralité, que la grande difficulté des organisations, par exemple cette question du travail, c'était leur capacité à imaginer que la notion même de travail était à la base de leurs hypothèses, leurs hypothèses à partir desquelles ils ont fait la commande, c'est évidemment qu'ils ont un cadre, et se défaire de leur cadre, c'est-à-dire de leur façon d'imaginer l'emploi, imaginer par exemple que demain il n'y aurait pas d'emploi, que la logique serait une totale liberté, ou que tout simplement la logique de profit aurait disparu et que l'ensemble du monde du travail aurait pu être sur la logique du privé non lucratif, ou tout cas d'autres hypothèses, étaient pour eux non seulement inconcevables, mais ils n'acceptaient pas l'idée même potentiellement qu'on puisse explorer et qu'ils puissent ce type, on va dire, d'horizon par rapport au travail. Alors même que cette logique de carte avec des textes venant de Charles Strauss, des textes qui est un auteur de science-fiction plutôt assez techno, avec ce prépallium qui est une vraie critique du travail, avec Damasio, avec des artistes, l'oreiller autruche qu'on voit avec Kim Stanley Robinson, etc., en élargissant le champ, là vous voyez l'Instant Housing de Winfried Beaumann, l'idée de Bonter, donc de Anne-Caroline Pocot, un nouveau type de métier, on voit bien qu'avec ces cartes, on va très très loin, on multiplie les hypothèses, mais qui interroge la notion même d'entreprise, et pas simplement qu'est-ce qu'on peut faire demain selon la base des hypothèses qui sont les nôtres, de notre façon de travailler. Ce que je dis par rapport à l'arrêt de Tim, c'est qu'il aurait été plus fructueux dès le départ de se dire qu'on pouvait mettre en cause ce qu'était même la concept d'armée, ce concept de défense, et pas partir uniquement du concept tel que l'armée de terre, là aujourd'hui, de par sa mission de l'État. Alors c'est peut-être pas la faute des gens de l'armée de terre, le résultat, c'est qu'en termes de résultat, sans parler du fait que l'État n'était pas signé, pourquoi ne pas laisser l'auteur, en quoi c'était gênant de laisser l'auteur, en quelque sorte, aller très loin sur, y compris, les façons de répondre à un problème de défense. Cette méthode-là est très exactement celle qu'on a opérée sur nos futures solidaires, c'est qu'on s'est interdit justement d'imposer quelques hypothèses sur la manière de concevoir ce qu'était la solidarité pour justement échapper aux idées préconçues qu'on pourrait avoir et qu'on a de façon tout à fait logique et légitime lorsqu'on est au sein d'une organisation, parce qu'on est au sein d'une organisation, on a des règles, on essaye de fonctionner en rapport à ces règles, à ces objectifs de profit, de création de valeur, comme on dit, sans se poser la question de ce qu'est une valeur, de ce qu'est ce type de valeur, et sans s'interroger aussi sur la manière, même si ce n'est pas de son ressort, l'entreprise, et c'est là le truc, même si ce n'est pas du ressort de l'armée, se dire, se donner les moyens d'aller au-delà de ce qu'on entend aujourd'hui par telle ou telle mission selon un certain nombre de règles qui sont celles de la société, me semble être primordial pour justement dépasser le cadre et réellement, réellement imaginer et entrer, au fond, faire aller jusqu'à cette qualité de remise en question qui sont celles d'un travail, d'un travail tout simplement d'auteur, ce qui est beaucoup plus guillemets, je mets des guillemets, je n'aime pas ce type de mot de franglais challengeant, beaucoup plus, voilà, et qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la parole, la parole aujourd'hui des institutions, la parole de ceux qui dirigent l'entreprise, de ceux qui dirigent l'État, n'a jamais été aussi peu entendue par du complotisme, par l'expression du pouvoir, que aujourd'hui. Donc se dire, prendre cette distance fictionnelle, en fait, et assumer l'idée de fiction à portée philosophique, poétique et politique allant plus loin que le simple cadre, me semble aujourd'hui absolument primordial, et c'est ce que font des œuvres, comme Résolution de Dickham, qui est une utopie, je regarde l'heure et je pense que c'est la fin de mon temps de parole. Donc voilà, là, un autre texte assez extraordinaire, une sorte de monde parallèle de Becky Schomburg, un psaume pour les recités sauvages, on peut aller très loin parfois, c'est-à-dire dans un psaume pour les recycler sauvages, c'est une sorte de conte philosophique dans lequel les robots, à un moment donné, ont décidé de quitter les usines. Et c'est un monde qui est mis en scène dans lequel la transition a réellement eu lieu, avec des villes en caséine, etc., avec des gratte-fels en caséine. C'est évidemment impossible, selon les règles du présent, mais imaginer cette figure de l'impossible, ce personnage conceptuel du robot qui a décidé de ne pas se réparer pour essayer de comprendre ce qu'est l'humain. Là, évidemment, ça va très, très loin par rapport à ce qu'est une entreprise, mais est-ce que ça aide à réfléchir et à penser, en fait ? Et aujourd'hui, ce sera ma conclusion, l'objectif, c'est d'aider les gens à sortir du cadre, à penser réellement et donc à aller jusqu'à abandonner potentiellement, même s'ils peuvent y revenir ensuite et même si effectivement après, ça va être difficile s'ils veulent en faire quelque chose opérationnel, à abandonner, en quelque sorte, des idées préconçues qui, au fond, sont au mieux le plus souvent en milieuse, au pire, destructrices sans même qu'ils ne sont rendus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ariel. Alors, une petite question. Quelqu'un se lance pour poser une question à Ariel. On regarde son intervention. J'en ai mis une, peut-être. Vas-y, Pamela. Alors, c'est une question un peu large, mais je n'attends pas une réponse facile, mais peut-être un petit éclairage ou quelque chose par rapport à ce que vous évoquiez à la toute fin, c'est-à-dire l'invitation plus large à un public plus large de rentrer dans une pensée de type prospective, dont on comprend qu'elle peut vraiment libérer l'imaginaire à un moment où on en a besoin. quels sont les freins et puis aussi, en positif, les leviers pour démocratiser ce type de pensée-là qui reste quand même assez confidentielle, hormis la sphère de la fiction qui invite complètement. Mais finalement, comment ça pourrait devenir quelque chose de plus ouvert à tout un chacun, cette manière de voir le monde ? Je crois déjà qu'elle l'est, ça, pour le coup, Xavier me confirmera, c'est qu'aujourd'hui, cette manière de voir le monde, certes, elle ne concerne qu'une minorité de personnes, mais cette minorité est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle en était il y a dix ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que la crise qu'on est en train de vivre, les logiques de transition dont tout le monde a le sentiment qu'on doit y répondre, ont eu comme conséquence tout à fait positive de rendre ces démarches beaucoup plus populaires, on va dire. Donc, je crois que là, pour le coup, les choses avancent, c'est très lent, mais les choses avancent. Alors, qu'est-ce qui deviennent de plus en plus avec en plus des gens qui expérimentent, que ce soit des gens qui ont fait la reti ou des gens de Making Tomorrow ou des gens du réseau univers de la nationalité, il y a de plus en plus de structures qui se positionnent en quelque sorte entre le monde des organisations et le monde de la fiction et qui s'y positionnent en essayant de faire le lien entre des mondes qui n'ont pas la même logique ? Parce que le frein majeur, c'est que les logiques ne sont pas les mêmes, bien évidemment. C'est que l'objectif d'une entreprise n'est pas a priori le même objectif qu'un auteur de science-fiction. Leur objectif est là. Et la clé est là, c'est que s'il n'y a pas des médiateurs entre les deux, le pont ne se fait pas, en fait. Et qu'effectivement, pour une entreprise abandonnée, un temps soit peu, ne serait-ce que par hypothèse, l'idée de ce qu'il a fait vivre est quelque chose de très difficilement concevable. Et aujourd'hui, malheureusement, seul, en gros, le directeur peut accepter ce type de jeu, puisque ceux qui ont été positifs, qui t'aiment le reste de la hiérarchie de façon générale, jamais n'osera, en quelque sorte, remettre en question l'idée même, l'essence même de l'entreprise. Moi, je me souviens avoir eu une discussion avec des gens de la Société Générale, pour ne pas les citer, sur cette idée-là, en leur expliquant leur provocation qui pourrait transformer la plupart de leurs agences, soit en Fab Lab, pour un jardin partagé, et qu'avec une logique de revenu universel adaptée à l'ensemble, ils pourraient, en prenant des exemples tirés du livre « Demain le travail », ils pourraient, en fait, en tout cas, être assez innovants et aller très loin. Et ce qu'ils m'ont répondu, c'est que malheureusement, leur parole n'était plus entendable à l'interne pour aller aussi loin que ça. J'avais peut-être raison sur le fond, alors qu'il y a dix ans, j'aurais été traité comme un clown, mais que c'était infaisable et impensable, et notamment parce qu'il y a le CAC 40, il y a les actionnaires et tout ça. Donc, il y a aujourd'hui des freins structurels pour aller plus loin. Une dernière question, celle de Marie, avant de, très rapidement, pour en se passer la parole à Xavier. Oui, bonjour, alors tout à fait d'accord avec ce qui se passe au niveau des grandes entreprises, parce que je travaille dans une grande entreprise de plus de 100 000 personnes et je peux vous dire que je mets deux ans à amener mes idées, donc je comprends tout à fait. cette notion d'horizon dans le contexte d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on faisait des prospectives sur plus de, au moins de dix ans, poussé jusqu'à vingt ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte change cet horizon au vu de ce qui se passe, puisque les changements sont extrêmement rapides ? Si vous pouvez me donner un petit peu d'informations là-dessus. Je pense que là, je vais être rapide, parce que je pense que je ne peux vous répondre qu'on doit mouiller, en quelque sorte, et donc, voilà, selon la logique classique de la prospective, en fait, qui essaye de se mettre le moins possible, et donc qui fonctionne selon des logiques assez rationnelles, effectivement, il devient de plus en plus difficile de faire de la prospective classique à dix ans, à quinze ans, à vingt ans, c'est-à-dire, il y a la tendance, au contraire, de réduire le champ, en quelque sorte, si l'on veut avoir des résultats opérationnels. Ça, c'est un constat que font tous les gens qui travaillent sur des prospectives très classiques. Et l'une des raisons pour lesquelles on essaye aujourd'hui, à l'instar de ce que fait Futurib, du boulot de l'arrêt de team, la manière dont Xavier bosse, j'imagine, avec pas mal d'organisations, c'est qu'on se rend compte que, justement, ce contexte-là de changement imprévisible tel qu'on l'a vécu, en fait, depuis trois ans, nous contraint, justement, à échapper à ce socle rationnel, en tout cas, pas entièrement, mais beaucoup plus fortement qu'auparavant. C'est-à-dire, accepter l'imprévisible, et aujourd'hui, on se rend compte que la seule façon d'aller plus loin en prospective, et donc d'imaginer d'autres façons de faire aussi, et de s'inspirer tout simplement de la fiction. Mais là, il y a, presque par notre éducation, il y a des freins aussi qui sont très, très forts, en fait, sur cette logique-là, c'est-à-dire que, quelque part, et encore plus la science-fiction, n'avait pas forcément bonne presse. Donc, ce chemin-là, qu'il y a été engagé depuis, à mon avis, une dizaine d'années, il est loin d'être terminé, loin d'être terminé, mais c'est ce chemin-là, cette façon de s'ouvrir à d'autres manières de penser, à d'autres types de démarches, qui, effectivement, permet potentiellement d'explorer plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si, dans les guerres qui nous attendent, c'est 2030, 2060, en fait. À mon avis, sans les auteurs de fiction, on n'aurait jamais pu aller jusqu'à 2060, en fait, quelque part, si on était resté sur le classique de la prospective. Donc, effectivement, voilà, c'est un chemin, c'est un long chemin. Déjà, c'est un long chemin pour faire comprendre l'intérêt de la prospective, parfois, en certaines structures. C'est un chemin encore plus long pour la faire comprendre, de s'inspirer de fiction, ce n'est pas uniquement de la blague, mais que, bien au contraire, ça peut aider considérablement à penser et à construire. Tout à fait d'accord. Je rebondis sur construire pour donner la parole à Xavier, puisque Xavier, en tant qu'auteur et scénariste, construit, construit les histoires, inspiré des signaux faibles, inspiré de ce qui nous entoure, avec l'imprévisible, mais aussi l'humanisme. À vous, Xavier. Merci, Hélène. Après cette intervention, mon coup de terme est encore dans mon cerveau, et sur lesquelles je suis déjà en train de réfléchir. Merci, Hélène. Moi, je vais modestement partager un peu avec vous mon expérience sur la red team, la liée à mon expérience de scénariste et vous en donner quelques conclusions assez brèves. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux ans, une équipe, pour ne pas la citer, m'appelle pour me proposer de participer à la red team. C'est amusant parce que j'en parle à mon épouse et la première chose, c'est qu'elle me dit, pourquoi ils te demandent à toi ? C'est quand même inquiétant. On a l'armée à un budget, je ne sais pas combien de milliards, et ils viennent voir un scénariste qui ne connaît rien en géopolitique, en géostratégie et en militaire, ils viennent te demander à toi de participer. Je suis plutôt inquiète. Il faut admettre qu'en soi, je pouvais comprendre sa remarque. Et en deux, trois ans, j'ai moi-même fini par convaincre l'intérêt qu'ils ont eu de faire appel à des gens comme moi, scénaristes, auteurs, on est une petite dizaine. Alors, pour répondre à cette question, à quoi bon faire appel à des scénaristes ? Pour commencer par, d'abord par rappeler notre sujet, notre sujet, c'est l'armée nous dit, voilà, imaginez un conflit à horizon 30-40 ans, et quel problème on pourrait avoir ? Qui nous attaquerait ? Et s'il vous plaît, mettez-nous mal à l'aise. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de faire que notre interlocuteur militaire écoute notre histoire et l'ayant lu, vu, se dise mince si ça, ça arrive effectivement. On est dans la mouise, euphémise. Bon, alors, comment est-ce que nous, on fait ça et comment est-ce qu'on procède ? D'abord, l'armée nous donne, c'est vrai, Ariel, un sujet. Alors, le sujet, par exemple, qui a été publié aux Équateurs, c'était la piraterie. Qu'est-ce que la piraterie demain ? En quoi la piraterie peut être un problème pour l'armée ? Alors, évidemment, des gens qui seraient des spécialistes de la géopolitique ou de l'histoire iraient regarder aujourd'hui où est la piraterie, aux Philippines, en Somalie, etc. Ils regarderaient le présent. Nous, en fait, notre spécificité en tant qu'auteur, je pense, c'est qu'on est des époux. C'est-à-dire que, bien sûr, on se documente, bien sûr, on lit le journal, bien sûr, on lit la presse, on est ouvert sur notre monde et on laisse le monde nous entraîner. Dans une démarche qui est à la fois proactive, c'est-à-dire, comme je le disais, on lit, en document, mais qui est aussi une démarche presque naturelle, c'est-à-dire qu'on va laisser notre spectre, notre jugement faire le tri entre ce qui titille notre curiosité ou ce qui ne la titille pas et ce qui nous touche ou ce qui ne nous touche pas. Ce qui, là, est déjà une forme de subjectivité. Et à partir de là, on isole un certain nombre, effectivement, de signaux faibles qui nous parlent. Et notre travail va être de tirer le fil de ces signaux faibles, c'est-à-dire de se dire, tiens, en gros, on peut imaginer la voiture. Bon, ça, à la limite, beaucoup de gens la voient. Mais nous, notre objectif, ça va être d'imaginer l'embouteillage. C'est-à-dire, de commencer à prendre ce signal, à le mettre dans un contexte, c'est-à-dire quel pays, quel endroit, mettre en place ce que nous, on appelle quand même notre contrainte créative. Vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas un minimum de décor. Donc, nous, on va créer cette contrainte créative à l'instant T, à T plus 5, T plus 10 et évidemment T plus 30. On va essayer de construire l'ensemble des paramètres d'une histoire. c'est-à-dire des protagonistes, un décor, des enjeux, des objectifs. Autant de mécanismes, par exemple, qui sont complètement étrangers à des militaires, en fait. Ils ne savent pas écrire une histoire. Ce qui, pour nous, est de l'ordre du naturel et de l'évident. Eux, ça leur paraît qu'une sortie de nulle part. Et l'autre spécificité, en plus d'être des éponges et de savoir écrire des histoires, c'est nous n'avons pas de tabou. En fait, le travail d'un auteur est, en grande partie, de se libérer des tabous. C'est-à-dire que notre métier consiste non pas à être intelligent, mais à être lucide. Il ne consiste non pas à être un sachant, même si ce n'est pas interdit, mais il consiste, en fait, à se libérer d'une forme d'interdit que la morale, l'éducation, les habitudes nous donnent. Bref, à être sans tabou. Et donc, vous savez, dans l'armée française, comme dans toute organisation, dans toute structure, il y a des sujets tabous. Qui, bien entendu, ne sont jamais dits. C'est le principe. Et les auteurs arrivent, ils n'ont aucun tabou, en fait, ni sur les réactions humaines que pourraient avoir les personnages, ni sur ce qui pourrait se passer autour d'organisation, ni pour dire que tel sujet, par exemple, je ne veux pas en secret, mais le nucléaire, par exemple, en France, c'est un sujet tabou. Dans l'armée, vous n'avez pas le droit d'en parler. C'est comme ça, c'est connu. Nous, en fait, en tant qu'auteurs, on n'est pas bloqués par ça. Donc, on n'est pas bloqués. Ce qui nous donne encore un avantage différentiel, on va dire. Et à partir de là, il faut écrire. Alors, ce qui est très spécifique au travail d'auteur, par rapport notamment au travail d'universitaire, par rapport au travail de technicien ou d'ingénieur, c'est que nous avons plusieurs outils de formes qui sont différents. Par exemple, par rapport à un historien, nous n'utilisons pas le même zoom. L'historien va dire en France, à Paris, dans tel groupe social. Vous voyez, il va être assez loin, en fait. On va dire qu'en cinéma, on dirait qu'il est en plan éloigné. Nous, notre objectif, ça va être de travailler en gros plan. C'est-à-dire de travailler à l'échelle de la personne, à l'échelle des individus. Nous ne sommes pas là, dans le fond, pour écrire les histoires d'organisation ou de structure. Nous sommes là pour écrire l'histoire de gens. Et puis, ça tombe bien, parce que ce sont les gens qui font l'histoire. C'est-à-dire, les gens dirigent les organisations, dirigent les structures, mais dans le fond, ce sont les gens qui font l'histoire. Aujourd'hui, c'est bien Vladimir Poutine qui fait la guerre en Ukraine, ou à la limite, le président ukrainien. Mais c'est des gens. Et donc, la première spécificité de notre travail qu'on va mettre en place quand on va faire notre projet, ça va être de descendre au niveau du zoom de l'humain, avec tout ce que ça implique, évidemment. Et ça implique quelque chose de très particulier, que l'économie, la sociologie, met de plus en plus comme paramètre dans l'équation, qui est l'irrationnel. La plupart des militaires que vous interrogez sur la guerre en Ukraine, vous diront, oui, c'est vrai, on ne l'a pas prévu pour une raison simple. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est tellement con qu'on ne pouvait pas le prévoir. Un scénariste, lui, aurait peut-être pu y penser. Parce qu'il se serait mis dans la personnalité de Vladimir Poutine, en essayant de comprendre son éducation, sa façon de penser, sa façon de voir le monde, et aurait compris quelque chose qui est en fait très logique, c'est sa logique humaine, et non pas sa logique en termes d'effectifs, en termes de besoins de son économie, en termes de géostratégie ou de géopolitique. Donc, nous n'avons pas le même zoom que les autres, et nous avons une autre spécificité, c'est que nous n'avons pas la même syntaxe que les autres. La plupart des économistes, des universitaires, tous ces gens qui sont des sachants, ont une logique, notamment une logique narrative, qui est souvent une logique qui utilise la convention de coordination. Et il y a, par exemple, dans telle armée, à la fois tant d'hélicoptères, tant de moyens techniques et tant de moyens financiers, et tant de ressources à l'état-major, et tant de moyens. Et le « et » est une façon de penser qui est très instantanée, et qui, dans nos cerveaux humains, génère à la fois peu de mémorisation, et génère en fait peu de compréhension. Et la spécificité du scénariste, c'est que lui, il doit écrire avec deux autres conjonctions de coordination, qui sont le « donc » et le « mais ». J'ai eu une éducation dans laquelle on m'a expliqué que l'URSS avait été maltraité, et que nous n'étions pas à notre juste place. Donc, je vais décider de faire retrouver à mon pays sa grandeur. Mais, je n'ai pas été suffisamment informé de la résistance que je pourrais avoir. Donc, je lance une opération qui ne prend pas vraiment en considération les forces en opposition. Donc, je me retrouve face à une résistance qui devrait me pousser à arrêter. Mais, comme je suis obsédé, vous voyez, je ne vais pas continuer, mais « donc » et « mais ». Et le « donc » et le « mais » créent l'histoire. Et je termine là-dessus, la spécificité de l'histoire, et que c'est finalement ce que l'être humain retient de mieux, avec l'expérience. C'est-à-dire, c'est ce qui le marque le plus, c'est ce qu'il va aller raconter le soir à sa femme, ou à ses enfants, ou à ses copains, c'est ce dont il va parler à ses amis au bistrot, c'est ce que l'être humain va vouloir voir le soir à la télé. Et c'est pour ça que mener le changement par l'histoire est, à mon avis, un des meilleurs moyens. Alors, pour conclure, je vais reprendre une des questions qui a été posée tout à l'heure. Quels sont les freins ? Moi, j'aurais envie de dire, aujourd'hui, on est plutôt dans une société où l'histoire n'a jamais été aussi présente. Pourquoi ? Parce que vous pouvez accéder à une histoire depuis votre téléphone, depuis Internet, et là où, il y a 300 ans, l'histoire était celle que vous racontez à votre voisin dans le champ, ou éventuellement que vous entendiez à l'église, les histoires étaient finalement présentes, déjà, elles sont présentes depuis le début de l'histoire de l'humanité, mais elles n'étaient pas omniprésentes. Et donc, aujourd'hui, les histoires ont, on dirait, de beaux jours devant elles. Le vrai frein, en fait, il y en a, à mon avis, deux. Le premier, c'est qu'écrire des histoires, c'est, en fait, raconter des conflits. Et des conflits qui augmentent ou des résolutions de conflits. Mais c'est profondément raconter des conflits. Et le problème, c'est que quand vous faites ça, et quand vous comprenez ça, vous savez que, naturellement, vous allez préférer une dystopie à une utopie. C'est plus facile d'aller raconter des dystopies que d'aller raconter des utopies. Et le problème que ça pose, il est vrai pour les organisations, les entreprises, comme pour les États, et je dirais même à l'échelle de l'humanité, c'est que c'est un petit peu comme lorsque vous êtes sur une autoroute et qu'il y a un accident à 400 mètres ou 300 mètres de vous et que vous êtes encore à 130 km heure. L'accident, il est fascinant. On a tous tourné la tête pour regarder l'accident. Le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'on les écrit aujourd'hui, on écrit des récits d'accidents, essentiellement. Je ne parle pas forcément pour le groupement d'Ariel, mais grosso modo, c'est ce qu'aujourd'hui les auteurs écrivent. C'est que si votre regard persiste à regarder l'accident, on sait que normalement, le conducteur va se prendre la voiture en face. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller raconter le petit espace vide qu'il y a entre la glissière de sécurité et la voiture qui a percuté. C'est le seul moyen, en fait, en regardant cet espace vide, que vous aurez d'éviter l'accident. Ça, c'est l'utopie. Et le gros problème, donc, le frein 1 aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui a énormément de mal à se raconter des utopies constructives, ce qui est donc pas du tout ce qu'on a fait avec la reptile où on raconte des dystopies. Donc ça, c'est le premier frein auquel on est confronté, à mon avis, c'est-à-dire cette incapacité globale à écrire des utopies, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle collective ou même à l'échelle de l'humanité. Et ce problème, et c'est le deuxième frein, s'explique en grande partie, à mon avis, par le fait que nous sommes dans une société qui, on le sait, nous emmène droit dans le mur, mais quand même qu'il y a un certain nombre d'avantages. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je vous écris, je suis au chaud, j'ai bien mangé. Si j'ai mal au ventre, je peux aller voir un médecin relativement compétent. Je vis dans un confort qui me permet d'assouvir mon besoin d'être humain de paresse. Bref, nous vivons dans une société qui répond à une bonne partie de nos besoins profonds, pour ceux qui s'intéressent, qui sont les besoins de ce qu'on appelle le triturne. Et la difficulté majeure, et je termine là-dessus, en termes de création d'utopies constructives, c'est, que ce soit pour des entreprises ou à l'échelle plus large, c'est de proposer une utopie qui soit plus séduisante et qui me fasse dire à moi, je vais laisser mon ordinateur, mon bureau, ma maison, ma voiture, pour cette utopie, et c'est plus sympa. Ou qui aurait fait dire à cet interlocuteur qui a eu Ariel, à la Société Générale, mais c'est vrai, nos actionnaires vont largement préférer cette proposition que vous me faites, c'est tellement plus sympa. Eh bien, écrire ça, aujourd'hui, c'est le grand challenge et la grande difficulté à tous. Merci Xavier. On vous donne la parole pour réagir sur ce que vient de nous partager Xavier. Là, je pense que tout le monde va rentrer dans son entreprise pour devenir auteur. Même Ariel, Ariel applaudit, fantastique. Des questions sur cette partie-là ? S'il n'y en a pas, moi, je veux bien prendre un point très court de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très court parce qu'il y a peu de temps, je pense que Yannick Koumpala, qui est un chercheur, qui travaille sur les questions écologiques, parle de prototopie, c'est-à-dire d'exercice de pensée, de projection, allant au-delà de l'utopie et de la dystopie. Il y a beaucoup de textes, quand on réfléchit, quand on regarde, par exemple, des textes de John Brunner, d'auteurs, qui au fond, au cœur même de la dystopie, créent des utopies. Et ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a une façon de sortir de cette dialectique de la dystopie systématique qui se construit de plus en plus fortement aujourd'hui et on le voit chez beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et à mon sens, je pense qu'on peut sortir en tout cas de ce deuxième frein. On est en train d'en sortir en comprenant qu'en fait, il faut aller au-delà de l'utopie et de la dystopie, tout simplement parce qu'une histoire n'existe pas au-delà même, en dehors d'un contexte où il y a de multiples forces qui jouent pour les changements, y compris l'incendie de sa propre maison, juste à côté de ses soirs et autres. Donc, mêler les deux, l'utopie et la dystopie dans un même ensemble lors de la prototopie, est quelque chose, à mon avis, qui fonctionne de mieux en mieux, même si ce n'est pas facile pour l'auteur. On a une question d'Héléna. Oui, bonjour. Ma question, elle était déjà en partie répondue par Ariel, mais c'était justement par rapport aux utopies constructives qu'on a du mal à faire intégrer réellement dans notre esprit, dans la société, dans l'action. Mais est-ce qu'il y a quand même des exemples au niveau, je ne sais pas, d'un corps social, d'une entreprise, d'un pays où il y a une utopie constructive dans laquelle, voilà, globalement, on a cru et qu'on essaie d'appliquer et globalement, ça se passe bien. C'est plus pour savoir s'il y a quand même un exemple un peu rassurant et positif sur une approche plus utopique que dystopique. Je vais vous donner un exemple super simple. Si on a un mot, le vélo. Il y a 15 ans, allez, 15-20 ans, peu importe la date, mais 15-20 ans, moi, j'habite à Paris, rouler en vélo à Paris, c'était nul, c'était ringard, c'était naze. Personne ne roulait en vélo, personne n'avait envie de rouler en vélo. On préférait tous être dans notre voiture, dans les embouteillages, etc. Aujourd'hui, rouler à vélo à Paris, bon, il n'y a pas de risques et tout, mais ça reste un plaisir, ça reste un moyen d'abord faire un peu d'exercice, d'être libre, d'être vite, de soutenir la planète. Bref, c'est cool. Et je vais vous dire, en fait, on est passé de quelque chose, d'un fonctionnement qui faisait que le groupe, élément fondamental de l'être humain, le groupe, vous regardait avec un air un petit peu dédaigneux, à une pratique qui fait qu'aujourd'hui, le groupe vous regarde avec un air favorable. Je ne parle pas de quand le cycliste passe devant votre voiture au feu rouge et qu'il a fallu baigner votre voiture. Mais globalement, globalement, il y a une conscience. Moi, ce matin, j'ai croisé plein de mères de famille ou de pères de famille qui emmenaient leurs enfants sur ces vélos cargo, etc. C'est devenu, grosso modo, non seulement accepté, mais c'est souhaité. Ce que j'essaie de vous dire à propos de, en prenant cet exemple idiot du vélo, c'est qu'on voit bien qu'il y a d'abord eu une histoire qui a été racontée autour de ça, qui a été portée par des acteurs essentiellement qui sont au-delà des essayistes, qui sont les gens les plus vus, les plus influents, en fait, de notre société aujourd'hui, pour qui, quand Leonardo DiCaprio, qui, quand Volontzette, by the way, mais ce n'est pas grave, disait la nature, c'est bien, l'écologie, c'est bien, etc. Et tous les acteurs d'éléments disent, il y a l'écologie, c'est bien. Le message a commencé à passer. Et ces gens, de façon indirecte, à travers leurs histoires, non pas leurs histoires dans des films, mais les histoires qu'ils racontent dans leur storytelling des réseaux, vous ont dit, en fait, le vélo, c'est chouette. Et en fait, aujourd'hui, les gens disent, mais j'en ai marre de ma voiture, ce qui était impossible à imaginer il y a 15 ans. J'en ai marre de ma voiture, mais la voiture, c'était le bonheur, la voiture, c'était l'idéal. La voiture, tu auras la voiture, tu auras la femme, vous voyez ? Le sexe, autre besoin fondamental des gens. Et le vélo, aujourd'hui, vous rapporte la même chose, la considération, le sexe, on verra. Mais vous voyez, et donc, cette transition est en train de se faire. Donc, il faut faire à l'échelle du monde ce qu'on a fait à l'échelle du vélo. Et c'est possible. Sachant que la difficulté, c'est que le vélo concerne l'individu qui décide seul, alors qu'effectivement, quand on parle d'organisation ou d'État, on est sur des logiques collectives qui, forcément, méritent des logiques diplomatiques beaucoup plus fortes si l'on veut aller dans des changements collectifs, parce qu'effectivement, les gens ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Et c'est d'où la difficulté de la question. C'est qu'à un moment donné, si on change de registre et qu'on passe à le registre de la société, effectivement, ou d'une organisation, il faut multiplier les expériences de type vélo, s'appuyer sur tous ceux qui le prennent déjà, pour essayer de faire en sorte que ça prenne, que ça coagule et qu'il y ait des effets vertueux. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je ne vais pas en détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourrait parler de ce qui s'est passé au Chili avec Gabriel Boric, qui est vraiment, pour le coup, si vous vous intéressez à ça, le projet de constitution était passionnant, mais ils ont été trop vite. Parce qu'effectivement, ils ont essayé de faire passer un projet qui était passionnant, qui changeait la donne. Et ça montre bien, quelque part, la difficulté du passage de l'individuel, du choix individuel, au choix collectif. Et c'est là où il y a des difficultés, c'est là où il y a des complexités. Et vos termes de ce webinaire, de cet échange. Un grand merci, Ariel. Un grand merci, Xavier, pour Désécrir les Rages. Je pense que ça a été passionnant. En tout cas, j'ai eu des commentaires en parallèle, comme quoi les gens ont été passionnés par ce que vous nous avez dit, que vous nous avez partagé. Trop court, une heure, mais malheureusement, tout ce qui est bien a eu aussi une fin. Donc, c'était le dernier webinaire, en tout cas, pour cette année 2022 de Pinkinov. On vous retrouvera l'année prochaine avec un nouveau concept, de nouvelles orientations, toujours sur l'innovation responsable. Mais on va se rapprocher de ce qui a été dit, en tout cas, dans des ateliers de travail. On partagera ça dès le mois de janvier avec vous pour avancer sur le nouveau chemin, les nouvelles orientations. Un grand merci à tous. Un grand merci pour votre participation. Et puis, on mettra, début janvier, en ligne, le replay pour ceux qui veulent et qui souhaitent continuer, du moins le revoir ou le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada